Bonjour, ici Chantal Lavigne de Fitness et moi. Vous êtes maintenant abonné à BitVody On-Demand et vous avez un téléphone intelligent. Vous savez qu'il y a une application que vous pouvez utiliser, elle existe autant sur les appareils Apple que sur les Android. Pour le moment, je vais vous montrer comment faire pour télécharger l'application avec un appareil Apple et comment prendre l'application. Alors, tout d'abord, si vous avez un appareil Apple, vous allez sur l'Apple Store, vous allez dans l'outil de recherche et vous écrivez BitVody On-Demand. Là, évidemment, moi, c'est très ouvré parce que je suis déjà abonné à cette application-là, mais sinon, vous allez vous étudier sur acheter, etc. Comme je vous le dis, c'est super important de d'abord vous inscrire via fitnessezmoi.ca. Une fois que je clique sur ouvrir, j'ai l'application qui s'ouvre et là, vous allez avoir des informations en rentrées comme votre courriel, votre mot de passe pour trouver que vous êtes vraiment inscrits déjà. Et par la suite, vous avez, en fait, tous les programmes qui se retrouvent sur BitVody On-Demand. Alors, les mêmes qu'on retrouve sur le site Internet. On a le challenge du jour, la même chose comme sur le site Internet également. C'est tout. Et on a aussi des entraîneurs, donc on va y aller par entraînante. Et ce qui est intéressant de l'application, c'est que si jamais vous allez, par exemple, en camping ou vous allez au parc avec les enfants et que vous n'avez pas fait votre entraînement et que vous aimeriez le faire à ce moment-là, mais il n'y a pas le Wi-Fi, il est possible de télécharger des séances avant notre départ pour notre voyage. Et à ce moment-là, on pourra faire nos séances même si on n'a pas accès à Internet. Je t'accepte comment? Alors, par exemple, si je dis que je veux faire Cardiff, et je veux faire MMI Speed, mais je sais que je n'avais pas accès. Alors, là, vous voyez, on a la séance. Je clique sur Play pour la faire jouer. On m'indique la durée. Et ici, j'ai une boîte avec une flèche. Alors, quand je clique dessus, on télécharge à ce moment-là la séance sur le téléphone. Une fois que la séance, elle est téléchargée, en cliquant ici en bas, j'ai la même flèche avec la boîte et ça me permet à ce moment-là de voir les séances. Donc, ici, j'ai deux séances qui sont téléchargées. Alors, en fait, c'est en ça que je peux y accéder sans avoir accès à Internet. Alors, en gros, c'est les avantages de l'application. Elle se fait également maintenant sur Android. Alors, je fais une autre vidéo un peu plus tard pour vous expliquer comment fonctionne l'application sur Android. Sur Android, il faut aller, à ce moment-là, dans le Google Play, je pense, et on peut aller chercher l'application on demande une fois, évidemment, inscrits à BDM via le site. Alors, sur ça, je vous souhaite une super belle fin de journée et en espérant que vous puissiez découvrir cette application-là. Et maintenant, tout d'excuse, on peut faire dans le apprenant n'importe où, n'importe quoi. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada